La démarche, c'est d'essayer de partir des besoins des entreprises. Quels sont les besoins des entreprises ? Au final, on a des applications, un user de plus en plus riche, et avec des besoins de réutilisibilité des fonctions à travers les différentes facettes on peut avoir ce qu'on appelle aussi ce qui est omni-canal. C'est-à-dire qu'une fonctionnalité va avoir une manière de faire les choses via un canal et va pouvoir être poursuivie via un autre système potentiellement dans un circuit de vente via aussi un autre type d'utilisateur. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'un vendeur prenne le relais en magasin d'une transaction qui a été initiée sur le web. Donc c'est des volontés des entreprises, au final, qui sont de plus en plus, via différents moyens de communication, mais où le cœur du métier, au final, est centralisé sur un système d'information. On a aussi tout ce qu'on appelle la transformation digitale, qui est un changement qui a été imposé à l'entreprise. Donc, ce qui s'impose aux entreprises, c'est la nécessité de créer, à travers tout ça, je ne vais pas épiloder sur ce qu'il y a de la transformation digitale, mais de créer des produits, des nouveaux produits, de manière beaucoup plus rapide, à travers son abus, à travers Quentin, par exemple, etc. On va aussi avoir la nécessité de réagir rapidement à la concurrence et aussi d'optimiser, de fluidifier les échanges internes et externes. Donc, tout simplement, on va chercher à faire en sorte que les systèmes soient optimales d'une manière générale, d'une manière générale. Donc, la transformation digitale. Donc, c'est un changement structurel qui est imposé à l'entreprise. Ça nécessite, au final, de créer des nouveaux produits d'une manière beaucoup plus rapide, à travers l'agilité, entre autres, et de réagir rapidement à la concurrence. On a une nécessité, au final, d'optimiser, de fluidifier les échanges entre internes et externes. Donc, d'une manière globale, entreprise, on passe de quelques gros projets sur le long terme avec des livraisons globales, à un ensemble à beaucoup de petits projets qui sont sur le court terme et qui sont itératifs. Au final, on a des besoins qui changent. On a besoin d'une évolutivité continuelle avec des rythmes indépendants de mise à jour des applications. Et on a aussi, au niveau du système d'information, besoin de ce qu'on appelle une approche réactive. C'est des principes qui ont été mis en exergue, entre autres, par TAPSAFE, au moment où ils ont mis en place ce cas-là, mais qui, au final, ont pris énormément d'encoeurs. On a besoin que nos systèmes d'information soient élastiques, c'est-à-dire qu'ils puissent répondre à la demande à volonté sans qu'il y ait de problème de réponse, qu'ils soient responsifs, c'est-à-dire que, même quand on les met à jour, ils répondent toujours à quelque chose, qu'ils soient résilients, c'est-à-dire qu'ils soient tolérants à la faute, c'est-à-dire qu'on prend en considération, on permet que tout système peut tomber et faire en sorte qu'ils puissent tomber, et aussi qu'ils soient message-riven. Alors, message-riven, l'implication au final, c'est surtout pour faire en sorte de les isoler. C'est-à-dire qu'on cherche à faire en sorte que les systèmes soient indépendants pour minimiser les interactions et les dépendances lors des déprenants entre eux. Donc, pourquoi il y a besoin d'implication rapide ? C'est l'informatique qui est au cœur des métiers de l'entreprise. Le manque de réactivité peut être une opportunité manquée. Donc, si on met du temps à démarrer, et qu'au final, on loupe une opportunité qui est la grosse partie de la source de revenus que peut engendrer une innovation ou une nouvelle entrée d'un produit sur le marché. Il y a une loi qui est une loi empirique, mais qui au final s'adapte bien au monde de l'entreprise, et qui a été prouvée, c'est ce qu'on appelle la loi de Comdor. C'est que les organisations qui définissent les systèmes sont contraintes de les produire sur des designs qui sont des copies de la structure de communication de l'organisation. C'est-à-dire qu'on produit quelque chose qui est similaire à ce que l'on est. Et c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, on se rend compte que ça marche tout ensemble. Dans l'organisation des systèmes agiles, au final, on part d'un système qui est extrêmement pyramidal à des systèmes qu'on appelle des systèmes en réseau. C'est-à-dire qu'on va avoir des interactions de personnes qui ne vont plus être hiérarchiques, mais on va mettre un ensemble de compétences qui ont une connaissance sur le métier et des compétences requises pour pouvoir réaliser un projet ensemble. Et on va faire en sorte d'avoir quelqu'un qui va coordonner un petit peu et les aider à faire en sorte de mettre en sorte de mener à bout le projet d'une manière cohérente. Donc, quand on transpose la loi de Conlow à l'architecture informatique de manière générale, c'est que quand il y a un système A, un système B qui communique à un système C, au final, les systèmes informatiques qui en découlent, c'est qu'on va créer un système informatique qui va être utilisé par l'équipe A, un système informatique qui va être utilisé par l'équipe B, et cela va remonter de l'information à un système informatique qui va être utilisé par l'équipe C. Donc, en termes de besoin de système d'information, on a besoin d'un système d'information agile, c'est-à-dire réactif, qu'il soit résilient, élastique, faiblement couplé et disponible, même lors des mises à jour. Lié facilement au système d'information des partenaires, on entre donc dans l'ère du digital, donc au final, les systèmes d'information sont très peu, vont être de moins en moins isolés, ils vont devoir de plus en plus s'interagir avec les systèmes de formation des partenaires. Facilement évolutif, on va chercher à faire en sorte de pouvoir facilement les mettre à jour pour pouvoir rajouter des fonctionnalités à ce système. Facilement extensible aussi, en termes de capacité de traitement, ou en termes de capacité à évoluer d'une manière générale, et qui permettent d'intégrer aussi des opportunités technologiques facilement, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir des systèmes qu'on appelle polyplot, qui ne parlent pas qu'en Java. Juste un peu d'histoire, sur l'histoire des architectures et telles qu'elles ont été définies. Et donc, il y a longtemps, dans les années, peut-être un 10, au final, on avait ce qu'on appelle le AI. Le AI, c'est un monolithe. Globalement, on avait des applications qui étaient... qui commuitaient sur un bus de message ou un système de hub. Le problème, c'était que tout ça était fortement couplé. Et donc, dès que vous vouliez mettre un jour un petit bout ici, vous étiez obligés de mettre un jour l'ensemble. C'est un système historique, je suppose qu'il y en a qui sont venus. Puis, voilà. Puis, est venu l'ESB. Donc, l'ESB, au final, c'est l'arrivée en masse de l'ASA, des web services, SOAP, ICML. Donc, on a des connecteurs qui sont distribués, des applications qui peuvent être déployées sur différents serveurs. Par contre, qu'est-ce qui s'est passé à travers ça ? C'est, au final, les vendeurs, ou en Kibem et compagnie, globalement, ont mis un petit peu secoudré de SOA leur AI et ils l'ont renommé en ESB. Et, au final, ils ont gardé cette dépendance lourde qui allait un petit peu à l'encontre de la philosophie SOA et qui a fait qu'un petit peu perverti le système et qui l'a amené dans un système qui n'était pas le but recherché à l'enregistré. Donc, c'est souvent lié aussi à un application serveur. Donc, l'ESB SOA, il y avait des bons principes, mais, au final, tout s'est basé sur ces systèmes propriétaires, la vision était très fermée. Et ce n'était pas une vision de l'ASOA au sens large, mais c'était la vision de l'ASOA d'IBM qui essayait, en plus, d'homogénéiser ses services en essayant de vendre des systèmes propriétaires de monitoring, de gouvernance, ce genre de choses. Et il y avait des dépendances lourdes, au final, sur la manière de gérer les services derrière. Ça aussi, il y avait un couplage fort entre les différents services. Le SOAP, on a la tendance, avec le SOAP, à mettre des couches, à en mettre des couches les unes au-dessus des autres. Et au final, on crée un couplage aussi lourd que dans l'EI, même si c'est en service. Au final, on a des systèmes qui vont être lourds, peu évolutifs et extrêmement rigides. Et pas adaptés aux nouveaux besoins de l'agilité dans les entreprises. Donc, puis, est arrivé le reste. Le clou des l'agilité. Donc là, c'est un petit peu l'affaire. Tout le monde s'est dit, OK, on va utiliser ça. Parce que, globalement, l'ASOA, avec les gros systèmes informatiques, on n'arrive pas à faire évoluer facilement. Donc, on va prendre ce qui arrive et les innovations qui arrivent pour faire en sorte de faire évoluer le système d'information. Ce que l'on a fait, c'est qu'on avait créé des monolithes, au final, en SOA, les uns à côté des autres au niveau applicatif. C'est-à-dire qu'on a créé des systèmes à l'ailleurs les uns à côté des autres et où la consolidation des données se passait au niveau des bases de données. Mais tout ça, au final, est quand même fortement lié au niveau des bases de données, mais est fortement lié. Et au final, il y a quand même quelques aspects qui, à travers ces éléments-là, sont venus au niveau de l'ASO des microservices. Il y a quelques principes communs. Mais globalement, il n'y avait pas de ligne directrice. Donc, tout le monde le faisait un petit peu à sa sauce et on ne sait pas trop précédemment, tout le monde faisait un petit peu n'importe quoi. Donc, quand on arrive dans une entreprise qui s'applique une mentalité un petit peu à la microservice, au final, on voit qu'il y a plein de petits paramètres qui ne sont pas bien appliqués. Donc, il y avait un manque d'homogénéité, on va dire, sur la manière de fonctionner. Donc, qu'est-ce que l'architecture pour le microservice ? c'est au final une architecture logicielle agile. Donc, le but, c'est de rendre tout ce système-là souple, dans le même sens que les méthodologies Scrum ou les autres méthodologies agiles de gestion de projet permettent de gérer un projet d'une manière agile. Là, c'est qu'on va créer de la souplesse et de l'agilité au niveau du système d'information. Alors, au niveau des définitions pures, qu'est-ce que c'est ? Donc, les définitions qui ressortent le plus, c'est que ça s'inspire à en grande partie de la philosophie d'UNIX. Ne faire qu'une seule chose et la faire bien. Donc, c'est un bon principe. Les services sont petits, conçus pour remplir une seule fonction. L'organisation du projet doit prendre en compte l'automatisation, le déploiement, les tests. Et chaque service est élastique, résilient, composable, minimale et complète. Ça fait pas mal de choses. On peut considérer qu'au final, les microservices ont un sous-ensemble de la histoire. Un petit point sur tout ce qu'on appelle le domaine de design et le bonnet contexte. C'est quelque chose, c'est un élément clé au final de la manière dont on design, on conçoit les microservices. Ce que ça dit, c'est que, globalement, on essaie de créer des cadres et des limites fonctionnelles à des contextes de l'entreprise et on essaie de créer des interfaces sur lesquelles ils vont communiquer. Alors, on est capable de communiquer. Mais ils vont être capables de communiquer. Et après, contrairement à un système monolithique, on met l'ensemble des services dans une seule application et les éléments dans une seule base de données, on va créer des systèmes qui vont avoir leur interaction avec leur système sur les bases de données qui vont être séparés d'une manière applicative. Et là, on duplique, si on a besoin d'augmenter la charge, on va être capable de dupliquer cet élément pour pouvoir faire en sorte de le rendre disponible. Donc, c'est ce que je disais en termes d'application. En SOA, on va dire traditionnel avec l'OSB, on a créé du monolith applicatif. C'est-à-dire qu'on crée la user interface, la touche layer business et l'interface de données qui est communiquée avec la base de données. Au final, en microservices, on va tout décomposer et faire en sorte que des microservices après de UI interagissent avec les différents microservices qui sont domaines rival pour pouvoir faire en sorte de communiquer avec la base de données et faire en sorte qu'ils soient composables. Juste un petit récapitulatif sur la manière dont on peut voir l'architecture logicielle. Dans les années 30-10, on avait un peu l'idée de tasse panéthique, c'est-à-dire que tout était emmêlé. Dès qu'on tire un fil, on a été obligé de tout redéployer, des dépendances lourdes et voilà. Après, on a eu un système à couches qui est là et je vais parler à Zane. Au final, on va essayer de mettre la touche logique puis la touche data access puis la touche base de données les unes en dessous des autres. En microservices, c'est plutôt tout est séparé par petits tylos potentiellement fonctionnels. On a potentiellement une gouvernance décentralisée. C'est-à-dire le principe, c'est Spartan Point Tempile. C'est-à-dire qu'il ne doit y avoir aucune logique dans les canaux de communication comme dans l'ESB. C'est vraiment les points centraux qui connaissent leur logique métier et qui vont l'appliquer. Donc ça, c'est un schéma de décentralisation. C'est un schéma générique de décentralisation. On voit que dans la conception qu'il peut y avoir ça, c'est la vision d'un ESB. Ça, c'est la vision des microservices qui est capable de représenter. Il y a quand même des schémas et des archétypes qui sont communs au final par rapport à un système qui doit être décentralisé. Une notion aussi qui arrive assez souvent quand on regarde les microservices, c'est la différence entre orchestration et chorégraphie. Au final, on peut considérer qu'un ESB c'est quelque chose qui est orchestré. Il y a un système central, comme un chef d'orchestre dans un orchestre, qui va diriger l'ensemble des services et qui va leur dire quoi faire. Alors qu'au final, dans un système microservices, on est beaucoup plus dans un système chorégraphique. C'est-à-dire, chacun va savoir ce qu'il doit faire et au final, il va être autonome et il ne va pas être dirigé par un point central qui va lui dire quoi faire. comment après dans l'évolution on split un petit peu les choses. Globalement, on va essayer de délimiter un périmètre fonctionnel en termes de données et en termes de règles métiers. Ce qu'on appelle le bonheur de contexte qu'on a vu à côté. Et après, on va faire en sorte de segmenter les choses de cette manière-là sans les déposer d'une manière profine au début. C'est aussi tout ce qu'on a vu dans la présentation de Curveau-Rententin qui était lié au risque d'optimisation prématurée. Ça ne sert à rien d'essayer de découper au final d'une manière trop fine les choses et qu'il vaut mieux les voies relativement larges et après le redécouper derrière. L'usage est plus important que la taille. L'important, ce n'est pas forcément que ce soit petit, c'est que ce soit utilisable. Pas de double sens, etc. En termes de productivité, en termes de productivité, au final, au début, ça a forcément un coup de mettre en place ce genre de choses. C'est forcément un peu plus complexe que des systèmes monolithiques simples. Par contre, on voit que au final, la difficulté de créer des microservices baisse légèrement mais reste globalement stable. alors que maintenir un système monolithique, au début, c'est relativement simple. Par contre, à maintenir, dès qu'on doit toucher quelque chose à un endroit, on est obligé de tout revoir et de tout remettre en cause. Et ça devient très vite très compliqué à maintenir. En termes d'évolution des systèmes d'information et des systèmes d'architecture, il y a un mécanisme qui quand même revient souvent. C'est juste un petit peu un parallèle par rapport à tout ça mais c'est les systèmes de tout ce qui est d'architecture. C'est-à-dire que tout simplement, au début, par rapport à un besoin, on va compenser le besoin par la mise en place de quelque chose de temporaire et au fur et à mesure, on va faire évoluer notre système d'information dans ce nouveau mécanisme d'architecture. Donc, les avantages des inconvénients du système microservice. Au final, les gros avantages, c'est qu'on va rendre évolutif, réactif et agile notre système d'information. Par contre, on va avoir des déploiements indépendants, la mise en production devient des non-événements et moi, je l'ai constaté dans des endroits. On est en production, très bien, on est en production, on ne s'arrête pas juste au niveau de l'ADSI pour mettre en production. C'est juste, tu mets en production ton petit chose, tu reviens juste qu'il n'y a pas d'utilisateur et tu le fais même en pleine journée. Et avec des systèmes de load balancer, au final, tu peux toujours rebasculer vers un système qui est fonctionnel et qui est power compatible au pire des cas. Donc, ça marche bien et c'est quelque chose de évolutif. On a aussi la diversité technologique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où arrive une technologie qui est intéressante pour pouvoir faire un business, on va pouvoir, indépendamment du langage de programmation ou de l'architecture programmatique que l'on a choisi, développer ce système-là. Voilà. Les inconvénients, bon, au début, c'est plus difficile à programer. Donc, tout ce qui est intrinsèque, tout ce qui est résilience et tout, il n'y a pas de transaction distribuée. Le principe, c'est très compliqué de gérer des transactions entre différents modules qui sont les uns à côté des autres. Au final, c'est un cas à prendre mais ça se gère. Généralement, les systèmes transactionnels sont à faire d'une manière isolée. On y réfléchit bien d'une manière globale, même dans le domaine bancaire. On a aussi le principe d'éventuelle consistency. Donc, c'est lié au théorème CAP. Alors, je ne sais pas si c'est le nom. Le théorème CAP, c'est un... En fait, le théorème CAP, c'est un théorème qui dit qu'un système ne peut pas être à la fois disponible à 100%, distribué et consistant. C'est-à-dire qu'il y a une homogénéité au niveau des données. Ce n'est pas possible. Donc, il faut forcément enlever quelque chose pour faire en sorte que ça puisse être mis en place. Dans les systèmes modernes, au final, que l'on voit, on a besoin de cette distribution et de ce temps de réponse, d'avoir un uptime à 100%. Donc, ce qu'il nous reste, c'est de voir comment on gère la consistance des données. Donc, est né de ça, ce qu'on appelle le principe d'éventuelle consistency qui consiste à maintenir une consistance mais qui n'est pas assurée à 100% à moment T. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer qu'à un moment, on n'est pas toutes les transactions bancaires qu'on interroge les transactions d'une banque. Ce qui, en lecture, pour un webbanking, n'est pas si dramatique au final. On n'a pas la dernière transaction qui s'est passée il y a 5 secondes. Ce n'est pas dramatique. Par contre, si on commence à prendre en considération un système de paiement et quelque chose qui est lié à la capacité d'achat via le calcul d'un solde limite, par exemple, je viens d'acheter 4 fois pour 1 000 euros et je dois avoir des choses qui sont liées à mon solde entière pour pouvoir initier une nouvelle transaction, là, ça devient un peu plus critique. Il va falloir réfléchir aux manières de prévoir ce genre de choses. Il y a aussi, au final, une compétitité opérationnelle qui est supplémentaire. Comme le disait aussi Quentin dans la première présentation, il va nous falloir des DevOps et des Ops qui sont, au final, pertinents et qui savent gérer ce genre de système et des gens qui sont matures sur ce genre de technologie et qui vont être capables de pouvoir remettre à jour une application dans une journée, ce qui n'est pas le cas dans toutes les banques actuellement. Pour résumer, un micro-service, c'est quoi ? C'est petit, avec un permis d'être amené. Le code source, c'est isolé. Donc, on met chacun des choses dans un produit séparé. C'est stagless, c'est immutable. On a un système de version impossible, bien sûr. Pas de transaction distribuée. Ça permet de développer dans différents langages sans difficulté. C'est un peu de polyglot. Il y a une gouvernance décentralisée. Il y a une gestion des données décentralisées aussi. Il y a un système où, généralement, on essaie d'automatiser l'infrastructure. C'est tout ce que disait Quentin, c'est ce boulot au final. Mais, c'est des choses qu'on va réussir à faire de plus en plus en entreprise grâce à des systèmes comme Rézos ou des systèmes comme des SOS ou qui viennent des services pour les services. Il faut accepter aussi la tolérance à l'échec. C'est-à-dire que on prend en considération par défaut qu'un système peut être donné. Et on doit faire en sorte de réagir en fonction quand notre service dont on dépend ne répond plus. Et, clairement, c'est conçu pour évoluer. C'est fait en sorte qu'on peut pouvoir être évolutif. Bon, alors, comment on fait tout ça ? Alors, quel langage et quelles solutions pour la matique ? Globalement, le langage, on a le choix. C'est le langage qui va être le mieux adapté à la situation. Même du PHP, si vous voulez. C'est juste, si vous êtes dans une équipe qui majoritairement fait du PHP, il ne va pas falloir essayer de faire du Scala ou du Node ou quoi que ce soit. Faites du PHP, c'est pas grave. Au final, par contre, faites le Stakeless. On va être capable, au final, de le faire monter en charge sans problème en le dupliquant. Donc, c'est pas si grave que ça. On ne met pas d'application de serveur dedans. C'est pas fait pour être développé à des applications de serveur. Le langage, importe peu. par contre, il nous faut un serveur web embarqué. Donc, en Java, un JT ou ce genre de choses. Il y en a un petit peu dans tous les langages. Même un Tomcat, ça se voit un Tomcat embarqué. Mais, c'est pas un système où on va publier un Word sur un Tomcat ou sur un application server. C'est pas du tout cette mentalité-là. Pour choisir son langage, au final, il va falloir faire attention aussi aux connecteurs de base de données. Donc, tout ce qui est NoSQL en particulier. c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez vouloir faire, il va falloir choisir le langage en prenant en considération qu'il y a le bon connecteur pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Il y a certains connecteurs comme des connecteurs vers des Cassandra qui sont fortement utiles en microservices, qui n'existent pas dans certains langages. Donc, il va falloir quand même prendre ça en considération en fonction des besoins du microservice. L'avantage à tout ça, c'est que si à côté, vous avez besoin d'un système qui est plus classique, vous pourrez très bien envisager de créer un autre microservice dans un autre langage et d'une manière plus classique avec un système de base de données plus classique. Tout ça étant indépendant. Comment communiquer en service ? En preuve de service. Globalement, communiquer en reste donc la loi postale bi-conservative pour la loi diosin, bi-libéral et le loi diosin. C'est-à-dire, globalement, le reste et à travers le JSON est totalement tolérant si vous avez des chances supplémentaires. Si vous avez des chances supplémentaires en JSON, ils vont être juste ignorés. Ce n'est pas grave. Par contre, quand vous envoyez une information, elle doit être garantie d'être signifiante. On va dire. Donc, au final, les clients des systèmes restent vont pouvoir ignorer un ensemble d'éléments dans ce qu'un autre système leur envoie et vont pouvoir être adaptatifs à un service qui est déjà existant. Tout ça permet de gérer une certaine évolutivité, gérer une isolation des services et une isolation des concepts. On y est d'accord ? Le reste, c'est beaucoup plus léger que le SOC. Pour tous ceux qui ont fait du SOC, ils savent que c'est... Sur les systèmes de messagerie, on va retrouver des choses globalement classiques comme Kafka et RabbitMQ. Privilégier la communication en reste avec ces méthodologies plutôt qu'en JMS. JMS étant quand même à l'origine assez centrée sur le monde Java, on arrive à faire en sorte de faire des systèmes d'abonnement et des systèmes qui soient... qui communiquent qu'en reste avec des systèmes de messagerie. Donc, plutôt privilégier ces systèmes de communication-là. Sur la politique de fashioning, il faut une politique de fashioning correctement structurée et ça, c'est très important au final pour pouvoir gérer tous ces barouards compatibles. Donc, le principe, c'est classique, de majeur-mineur-patch sur lequel on doit être bad-ward compatible sur la mineur-patch. C'est-à-dire qu'on ne doit pas faire d'évolution qui empêche au nouveau service de communiquer. il est vivement conseillé de mettre au final dans les urls la version majeure. Donc, vous faites slash v1, slash 1, slash le nom de votre élément, slash ce que vous voulez. et généralement, pour pouvoir permettre l'adaptation des sous-services ou des services qui sont indépendants, on maintient une version mineure à N-1. Donc, globalement, on essaie de faire en sorte que le système puisse évoluer indépendamment de son évolution à soi. Un des principes pour forcer les autres à évoluer quand même d'une manière cohérente, c'est de ne pas mettre la version N-2 en majeure pour pouvoir faire en sorte de pousser les gens à faire les curatifs nécessaires pour pouvoir s'adapter. La documentation. Alors, la documentation dans les microservices, c'est complètement essentiel. Ça peut être une source d'échec de la mise en place d'une architecture comme celle-ci. Si vous ne documentez pas vos services, globalement, les gens ne vont pas savoir comment les utiliser, ils vont devoir aller dans votre code pour aller voir et ça va à l'encontre de la mentalité de cette architecture. Ils vont devoir pouvoir savoir ce que font vos services sans aller mettre la main dans le code. Donc, c'est très important de documenter et de documenter les entrées-sorties en particulier. Donc, des technologies pour faire ça, ce doyeur, qui est quand même le leader du marché, il y a Ramell qui, qui franchement est pas mal, qui a même des concepts supplémentaires par rapport à Zweiger mais qui est en train de perdre la bataille. Donc, il y a il y a généralement tout le monde de bataille, il y a un leader sur ce genre de choses. C'est Zweiger qui a été repris en fondation Linux, je crois. Donc, globalement, ils ont le vent en cours. les tests unitaires et les tests d'intégration sont forcément très importants aussi. Surtout sur l'histoire d'intégration, on a des systèmes extrêmement distribués. Pour garantir qu'à l'évolution d'un service, tous les autres services vont pouvoir faire en sorte d'être de comité d'une manière correcte par rapport à ça, ça passe par des tests unitaires et des tests d'intégration. Les logs centralisés, ça, c'est quelque chose d'extrêmement important aussi. Dans un système distribué comme celui-ci, si on veut pouvoir tracer une transaction et savoir toutes les implications et par où elle est passée et savoir à quel endroit il y a eu un bug et pourquoi, au final, ce bug a été écarté, il faut mettre en place un système de log qui centralise tous les événements de l'ensemble des microservices. Alors, il y a une stack qui est la stack qui est la stack qui est la stack qui va là, donc ELK qui est quand même qui est très connu qui marche très bien. Il y a des systèmes propriétaires comme Splunk qui est une grosse qui est une grosse licorne de la Cidone Valley qui fait ça aussi, qui est super chère. Et pour les systèmes qui sont dans le cloud, il y a... Je vous l'ai vu, donc c'est pas grave. Un des principes aussi qu'on fait ce genre de système, c'est qu'il faut mettre des correlations ID. C'est-à-dire que, globalement, pour pouvoir savoir qu'une transaction est passée par tel point et pour arriver au point où elle a eu effet défaut, il faut pouvoir faire tisser le lien entre ces différents éléments. Donc, au moment où vous instanciez une action dans l'interface graphique ou dans une API ou dans ce genre de choses, vous initiez un correlation ID que vous passez dans toutes les transactions pour pouvoir tisser le lien applicatif qu'il y a eu entre les différents éléments. Je n'ai pas épilogué sur les frontières Docker. Ce n'est pas obligatoire pour faire des microservices, mais c'est quand même très utile. ça permet de s'inscrire totalement dans cette prouvance et ça permet une abstraction applicative de l'infrastructure. C'est-à-dire que, quand il parlait d'infrastructure immutable, tout à l'heure, Quentin, ça sert potentiellement à initier les premiers éléments qui permettent de faire ça. Ça facilite la gestion de la vie d'une application. Voilà. On fait une présentation fréquente sur Docker. On ne va pas l'utiliser. Comme on disait dans la définition des microservices, il faut prendre en considération le cycle de vie de l'application. Donc, tout ce qui est tests d'acceptance, tests d'intégration, les users d'acceptance et les tests de performance. Un petit point sur les tests de performance qui sont quand même très importants et qui sont aussi à corriger par rapport au système de réplication de l'application. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir savoir monitorer son application pour pouvoir estimer qu'il est nécessaire de l'appliquer. Donc, il y a des systèmes qui permettent de faire ça. Voilà. De manière générale. Mépriser l'infrastructure. Donc, on a ce qu'on appelle des gestionnaires de tâches, donc des superviseurs. Donc, Mesos, Subanates, OpenShift, pour en citer quelques-uns. Il y en a d'autres. Là, je fais un petit peu catalogue. Globalement, ça sert à faire en sorte de pouvoir gérer d'une manière globale tous ces petits éléments de microservices pour faire en sorte de gérer leur site de vie d'une manière indépendante. Il y a des systèmes de services registrés, des services registrés. C'est tout simplement, au lieu d'adresser par adresse précise tous les services, on va faire en sorte de faire une interrogation à un service central qui va lui redonner l'URL d'un certain service. Ça permet tout simplement de faire une installation et que si un service change d'URL, on ne soit pas obligé de mettre à jour tous les systèmes de configuration de tous les microservices. globalement, ça marche quand même très bien, c'est bien inséré et ça se gère bien avec les systèmes de super vital. Pour tous ces reverse possibles, le balancer, il y a chaque possibles et le plan X. Je reviens par-dessus, je pense que je parle de plus. Voilà, c'est tout. Les questions ? Tu disais tout à l'heure que le livrable, ce n'était pas un EAR en reward qui était sur un service d'application. Du coup, concrètement, quand tu fais un microservice, quels sont des livrables et sur quoi tu déploies ? Alors, sur ces penses que tu utilises comme système applicatif, si tu utilises du Docker, tu vas builder une image Docker et tu vas livrer un TAR, donc un TAR ou un ZIP qui va après être instancié par un système Docker. Donc, tu as un système qui va permettre de déployer tes microservices, mais d'une manière distribuée. C'est-à-dire que leur cycle de vie, et c'est le principe qui arrive avec DCOS, c'est que tu gères les choses d'une manière distribuée. C'est-à-dire que, indépendamment de ton cycle de vie, au final, tu vas instancier un élément sur une machine physique ou sur une autre machine physique. Et s'il y a une machine qui tombe, ce qui arrive toujours un jour, au final, ce n'est pas grave. Tu remets à jour tout le service registré et tu réinstancies sur une autre machine. Et les systèmes comme DCOS sur lesquels travaille le monsieur qui est là, Benjamin, au final, sont des systèmes d'exploitation distribués. Donc, tu vas avoir un système d'exploitation qui va prendre en considération un ensemble de machines physiques en parallèle et qui va savoir d'une manière intelligente distribuer et load-balancer la charge de tes éléments sur l'ensemble des machines. Donc, voilà. Donc, si tu utilises un Docker, tu utilises un genre, enfin, pas un genre, un zip, globalement. Et c'est généralement ce qui se passe, même, moi, j'avais fait avec du Scala et du Play. Au final, il n'y avait pas tout le système d'exploitation qui est embeddé comme dans un système dans un système Docker, mais on livrait on livrait un zip sur lequel, après, il y avait un script qui permettait d'exécuter et qui permettait d'exécuter directement au Java moins enfin, voilà, les trucs et les liens. voilà. Tu embedd, le fond, au final, et le Java et si tu travailles en Java, si c'est du Node.js, tu vas mettre un, tu vas le livrer un zip avec tous les fichiers JS ou les fichiers JS optimisés par rapport à tout ça. Ok, question. Ouais, Et plus, je remarque, en fait, les microservices, ça apporte plein de choses, mais ça décide quand même d'avoir une maturité qu'on a dit que peu de personnes ont encore aujourd'hui. Et tu peux pas te dire, enfin aujourd'hui, c'est facile de déployer un monolithe, deux monolithes, trois monolithes, tu peux pas remplacer ça par 10, 15, 20, 30 microservices comme ça parce qu'il te faut quand même une infra derrière qui suive. Il faut même une maturité dans tes développements pour savoir si tu as un microservice qui crache avant le roi, comme tu dis, il faut que tu puisses suivre les lois, etc. et puis ça répond à des problématiques qui est assez différentes. C'est que tu as limite dans les microservices, le côté composant indépendant, facilement testable, etc. ça c'est super, mais tu peux aussi l'appliquer au monolithe. Le monolithe, c'est pas encore quelque chose qu'il faut jeter à tout faire. Tu peux le développer dans tout monolithe, lui faire du domaine de la co-dévelopment et tout comme ça, dans le monolithe. Le seul avantage que je prends dans le microservices, c'est que ça te permet de mettre à l'échelle. C'est-à-dire, si jamais un truc une application monolithe, elle ne permet pas en termes de perf, elle ne répond plus, elle est trop sollicitée, tu ne vas pas la tout cliquer. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les composants qui sont à l'intérieur de ce monolithe, les sortir, en faire du microservices et là, tu peux vraiment les... il y a toute une phase de transition. C'est pour ça que... Alors, je ne vais pas venir chez un, je ne vais pas trouver mais... Voilà, c'est bien. Au final, il y a forcément une phase d'adaptation. C'est-à-dire, si tu veux alletendre vers une architecture, tu prends un exemple, tu prends un projet particulier et tu... tu crées au final un système qui est... qui est en microservices sur ce système-là. Après, au fur et à mesure, tu vas essayer de l'appliquer sur ton système d'information d'une manière plus large. Après, pour revenir sur la scalabilité, clairement, c'est un des gros avantages. un des gros avantages, c'est qu'il y a des contraintes finales dans le microservice de séparation des concepts et le bonheur contexte. Et ce genre de choses, ça t'évite d'avoir des liens forts qui, en termes de maintenance, après derrière, t'obligent à muter la moitié de ton système d'information parce que tu as ajouté un champ dans une table. Et je pense que vous l'avez tous vu, au final, ce genre de choses arriver. c'est qu'il y a quelque chose où on ne peut plus faire évoluer le système parce qu'il y a trop de dépendance. Donc, les contraintes que ça amène en termes de séparation des concepts amènent après une liberté d'évolution. Et dans tout ce qui est digitalisation, c'est pour ça que j'ai fait toute l'introduction à l'origine, c'est que c'est un besoin des entreprises de permettre une évolutivité rapide. Il y a souvent le côté business qui dit comment ça vous ne pouvez pas me faire mon truc parce que vous ne pouvez pas faire évoluer votre système d'information. Enfin, ils ont du mal à comprendre ce genre de choses. Et forcément, tu l'en dis qu'à cause de cette rigidité du système d'information, ils vont manquer notre utilité business. Forcément, ça va les frustrer et ils vont râler sur un ensemble de choses. Cet ensemble, enfin, ce côté microservice te permet d'isoler. c'est ce que je disais aussi au niveau de l'ESB. Au final, dans la SOA, tu peux faire de la SOA qui soit très bien. Et clairement, tu peux essayer de faire avec des systèmes monoïthiques hors calabilité un ensemble de choses qui soient bien imaginées et bien conçues. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas le cas. et au final, les contraintes que tu amènes cette architecture-là t'obligent à prendre les bonnes pratiques. Il y a des contraintes et au moment où c'est sorti au final, le microservice, il y a beaucoup de gens qui ont dit je ne comprends pas, il n'y a rien différent par rapport à la SOA. Au final, c'est un peu vrai. Il n'y a pas tant de choses de différence que ça, mais les contraintes supplémentaires te permettent de faire en sorte que le système marche. c'est comme la SOA, si on peut faire un parallèle avec les méthodes agiles, il y a d'un côté la SOA et donc les microservices, donc les microservices sont un sous-ensemble de la SOA et tu as l'agilité Scrum. Scrum n'est que un moyen de faire en sorte que l'agilité fonctionne. Les microservices ne seront que un moyen que les systèmes en SOA fonctionnent. Au final, c'est un ensemble de règles et de bonnes pratiques qui te permettent de faire en sorte qu'au final, tu répondras aux exigences qui ont été dit au début, que ce soit résignant, que ce soit indépendant, que ce soit fortement évolutif, que ce genre de choses. Ce n'est pas un système homogène qui peut réussir à faire les choses autrement, clairement. Mais au final, ce n'est vraiment pas garanti. Et le sens de l'histoire va là-dedans. Quand on fait un appel à Amazon, à une page Amazon, à n'importe quelle page Amazon, au final, tu fais appel derrière à 150 microservices. N'importe quelle page. A chaque fois que tu as fait une page Amazon, il y a 150 microservices qui seront appelés. C'est extrêmement distribué et ça leur permet de faire évoluer les choses d'une manière relativement indépendante. Voilà. Et en termes de hits, il y a un parallèle à tout ça et de l'interface graphique qui sont la mouvance qu'il y a à travers React, il y a aussi certains aspects à travers Angular 2 qui créent des composants et des éléments qui sont indépendants au final les uns des autres pour faire des sens d'application Matchup. Et tout ça, c'est une mouvance qui va dans le même sens au final. Voilà. Donc, oui, on peut faire les choses autrement mais c'est une bonne manière de les faire. Justement, pour l'en dire, sinon, tu as déjà une architecture SOA avec quelque chose de bien modularisé avec une dizaine de verres et au service on est déjà bien découpé fonctionnellement, etc. Est-ce que ça vous coûte de passer en microservices ? Alors, pour la stéréalité à terme, je voudrais pas penser à toi. Et au niveau aussi de l'indépendance des bases de données. Alors, j'avais prévu de faire potentiellement des choses sur les patterns après, mais je suis tout seul. Voilà. Mais il y a aussi un principe à un certain moment de séparation de l'écriture et de l'écriture. Tu vas avoir des systèmes qui vont pas être forcément le même pour pouvoir accorger en l'écriture ou en écriture parce que c'est pas les mêmes besoins. C'est la ségrégation des queries. Je ne sais plus que c'est mon terme mais voilà. Tu as un ensemble de choses qui vont être séparées. Si tu permets d'isoler des choses au niveau des bases de données, voilà. Par contre, si tu es en saut, tu auras tendance plutôt à mettre en place une sorte de bridge au-dessus déjà qui va interroger ton saut derrière mais qui va enlever la lourdeur et l'imbrication qu'entraîne le saut. C'est-à-dire que quand tu as du saut, généralement, tu sais tout ce qui se fait à l'intérieur. C'est extrêmement détaillé sur la mécanique interne de comment fonctionne ton système. Au final, ce que tu as besoin, c'est juste d'envoyer un user ID. Tu n'as pas besoin d'envoyer la moitié de la planète en termes d'informations qui sont juste des informations contextuelles que tu vas pouvoir enrichir d'une manière annexe à travers différents moyens. Donc, tu vas plutôt créer déjà un bridge au-dessus et puis après, forcément, tu vas voir isoler ton EAR et tu vas faire en sorte après de, potentiellement, si tu as des besoins de scalabilité ou ce genre de choses, tu ne vas transformer que celui-là et tu ne vas pas transformer tout. mais si tu commences à aller voir ton DC et tu te dis « il faut tout casser, il n'y a plus rien qui va et il faut tout changer parce que la méthode est plus bonne », bien sûr, ça n'a jamais marché. Voilà. Il faut privilégier déjà les interfaces. Et clairement, les interfaces, tu remets des choses devant et voilà. Après, c'est fortement lié à la digitalisation, tout ça. C'est-à-dire, tu as des choses extrêmement multicanales et omnicanales. Donc, un même centre d'intérêt de l'entreprise va pouvoir être interrogé au final par beaucoup de biais différents. Au final, c'est la histoire, mais à un certain moment, tu as ton système d'une manière isolée qui va devoir se caler d'une manière très large. Tu ne vas pas dupliquer tout ton système d'information, toute ta base de données ou quoi que ce soit parce que tu as un petit point qui demande énormément de ressources. Tu vas essayer de faire en sorte de pouvoir les gérer d'une manière isolée. Il y a aussi, dans la gouvernance décentralisée, une volonté de communiquer de plus en plus via système d'information envers des partenaires. Donc, tu as une décentralisation de ton système d'information. Ton système d'information va devoir s'incorporer au final à d'autres interfaces de ce genre de choses. Alors, quand on a une, ça va. Quand on a deux, ça va encore. Quand on commence à en avoir dix ou vingt, il va falloir essayer de trouver des méthodes pour pouvoir rationaliser les choses. Et si tu communiques en SOAP, pour ceux qui l'ont déjà fait, la communication en SOAP avec des systèmes externes, c'est juste la fois et la manière. Les gens, ils changent une virgule dans le SOAP. Ça y est, c'est bon, tu es bon pour refaire une mise à jour. Si tu es dans un application serveur, tu reprends un redéplamement et tu serres les fesses et tu mets à jour ton truc. Alors que, au final, si c'est juste un champ supplémentaire qui est rajouté, toi, tu n'as même pas besoin de bouger ton interface de ton côté. C'est un champ supplémentaire. Potentiellement, tu peux imaginer avec du reste, faire évoluer en deux temps. Tu rajoutes le champ supplémentaire avec un autre nom pour faire en sorte que les choses puissent être compatibles avec l'ancienne solution et avec la nouvelle. Et puis après, tu réduis, tu diminues dans une version 1 plus 2 pour pouvoir faire en sorte, dans une majeure, pour pouvoir faire en sorte de faire évoluer l'ensemble des données et l'ensemble du contrat de service. Voilà, ça permet de, et je pense, c'est bien ça, de rendre le système d'information agile et évolutif et à faire en sorte qu'il puisse répondre à la demande. Je ne vais pas dire quelque soit la demande, mais presque, au final. Voilà. Et si tu prends une application comme le WebCRA, tu la ferais en micro-services ou tu la ferais en micro-services ? Alors, je ne savais pas bien le WebCRA. Je n'ai pas touché. Ouais, tu vois, il y a eu cette question. Il n'y a que 80 de collaborateurs. il y a 30 collaborateurs. Il y a moyen de le faire de toute manière en micro-services. Déjà, tu peux avoir le collaborateur, le nombre de frais et puis après, un retour des journées prestées. Ces trois domaines que tu peux faire. Et après, tu as l'interface graphique. Alors, il y a des designs aussi où tu mets ce qu'on appelle « by-proof for front », c'est-à-dire que tu remets une touche d'attraction entre les microservices métiers et le front-end. Parce autrement, globalement, si tu vas taper directement dans les couches métiers, en termes d'évolution, c'est un... tu remets un back-end en touche intermédiaire. Et après, ça te permet de pouvoir brancher le webcrat qui est en mobile, le webcrat qui est en web, le webcrat qui est en certaine chose. Et si tu fais évoluer que les informations par rapport aux employés, par exemple, c'est plus à réfléchir au niveau d'intech, c'est pas à réfléchir au niveau final webcrat. c'est si les employés... Tu rajoutes un champ par les employés parce que tu as fait évoluer ton application CV et qu'au final, tu as ajouté des éléments par rapport à ce qui est possible d'enseigner dans le CV. Tu vas faire évoluer que ce système-là. Tu vas pouvoir ajouter les informations qui sont liées à ton CV sans avoir à modifier les informations qui sont... qui communiquent avec le webcrat, au final. et tout ça va redevenir incouvrant. C'est plus à réfléchir en termes de système d'information, l'homogénéisation des choses, qu'en termes applicatifs. C'est le côté monolithe les uns à côté des autres. Voilà. C'est que tu crées tes bases de données et tu consolides au niveau des bases de données. Là, non. Tu consolides au niveau d'une couche au-dessus qui te permet de faire en sorte d'avoir une certaine attraction par rapport à ce qui se passe derrière. Et tu as déjà pu voir ou mettre en place ce genre de... Alors, au foyer avec Clamence c'était mis en place. Le Domain Driven était mis en place avant que j'arrive. Et il l'avait fait en saut quoi. Mais Domain Driven sur un application server. Bon, voilà quoi. Et quand... Moi, j'ai participé à mettre en place ces couches un petit peu intermédiaire de l'interfaçage par rapport à tout ça. Il y a aussi les applications frontaines qui communiquaient avec les différentes choses. Il n'y a pas de système à la Docker. Il n'y avait pas de système à la Mesos ou quoi que ce soit. Mais on commençait à avoir des blocs de stash. On avait du Play qui était complètement immutable et 7-less. Donc potentiellement, etc. Avec déjà des load balancers qui étaient devant ou du Piquet pas. Mais c'était... C'était clairement l'architecture était prévue pour pouvoir faire en sorte que ce soit faisable si nécessaire. Il y avait des systèmes... Voilà. La base de données était encore en monobloc derrière. Parce que le métier était fortement embriqué et que c'était compliqué de le faire autrement. Mais au fur et à mesure, je ne sais pas où ils en sont à l'heure actuelle, mais il y avait cette volonté d'aller dans cette direction. Tu prends l'appli? Moi, je sais que j'ai fait au final aussi une application pour poste là où c'était relativement indépendant. Le ploté non-événement des mises en prod, enfin, je ne l'ai jamais vécu, c'est... tu demandes à ton responsable de vite fait de voir si tu mets en prod et puis il te dit « Bon, on ne va pas voir l'infra parce que ça va être lourd, je vais faire des papiers, etc. On regarde s'il n'y a personne. Tu n'as rien fait critique? Non, c'est bon, on met en prod, on ne va pas voir personne et c'est parti. » Sous-titrage Société Radio-Canada